C'est le retour de Nathanaël Bruni, maintenant sur France Bleu. On propose l'éco d'ici, chaque matin on découvre le talent de nos entreprises de la région. Et aujourd'hui, Nathanaël, vous accueillez Arthur Bloé. C'est le fondateur d'une entreprise de fabrication artisanale de savon à seau du Gatinet. Et l'entreprise s'appelle Les Savons d'Arthur. Bonjour Arthur Bloé. Bonjour Nathanaël. Les savons Arthur comportent 100% d'ingrédients naturels et bio. Ça, on fait des produits véganes finalement ? Pas forcément. Pas forcément. Parce que par exemple, on peut utiliser de la cire d'abeille pour des baumes, des savons. On a du savon aussi au miel de temps en temps. Donc pas forcément, mais en tout cas 100% d'origine naturelle, oui. Tous les ingrédients végétaux sont issus de la cire biologique aussi. Aucun parfum de synthèse. Tout cela est issu soit d'huiles essentielles, soit de plantes en fait. Oui, complètement. Soit sous forme de poudre, de plantes séchées, soit sous forme d'huiles essentielles. Cet axe 100% naturel et bio, c'est indispensable pour se démarquer d'une concurrence qui est quand même énorme. La concurrence est énorme maintenant, mais moi c'est mon cheval de bataille depuis 2014. Au fur et à mesure, il y a des concurrents, des confrères qui viennent. Ce n'était pas un choix stratégique, c'était un choix de conviction. Conviction, complètement. Chez vous, pour qu'un savon soit prêt à la vente, il faut environ deux mois. Comment ça se fait ? Pourquoi c'est si long ? Et c'est pour ça que ça reste aussi artisanal, c'est grâce à ça en fait. C'est cette saponification à froid qui nécessite deux mois. Qu'est-ce que c'est la saponification à froid ? C'est la réaction entre une huile et une base. La base, c'est la soude pour le savon solide. Et donc après, ça transforme l'huile en savon et en glycérine. Donc la glycérine est produite par la réaction. Et ça, ça ne peut pas se faire en moins de deux mois ? Ça peut se faire en moins de deux mois, mais du coup, on passe sur la saponification à chaud. Et on n'a pas les mêmes attraits, on n'a pas les mêmes intérêts pour la peau. Et donc là, sur un savon saponifié à froid, on a la glycérine qui reste dans le savon. Donc un côté hydratant, parce que la glycérine, c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est crème hydratante. Les crèmes pieds, crèmes mains, les crèmes de jour, crèmes de nuit sont composées de glycérine. Et donc ça, on le retrouve dans le savon solide saponifié à froid. Vous venez de dire savon solide. Vous ne faites que du savon solide ? On fait aussi du savon liquide. Donc pareil, on fait aussi en saponification à froid aussi. Là, par contre, on est très peu nombreux dessus, sur ce marché-là. Puis après, on fait aussi des détergents. On fait aussi des cosmétiques, donc des baumes, des macérats huileux. Et après, on a aussi une partie où on fabrique notre huile. Pour fabriquer après les différents savons, pour produire les différents savons, les différentes lessives et autres. Votre modèle de vente comporte alors une petite boutique sur place, au 29 route de Château-Landon, c'est ça ? La présence aussi de vos produits en grande surface et vous produisez également pour d'autres marques. Ça, c'est indispensable. Oui, on a vraiment cette carte-là où on est fabricant. Donc on fabrique pour d'autres, on fabrique pour des marques, on fabrique pour des agriculteurs, pour des éleveurs, pour des producteurs du essentiel. Vous le faites sur tout le territoire ? Tout le territoire, oui. Par exemple, on a un producteur du essentiel de la vente qui est dans le sud. Donc on lui fabrique ses savons, ses cosmétiques. On a aussi une productrice qui est en Corse. Vous êtes installé à Sceaux-du-Gatinet. Et vous êtes natif. Alors natif d'ailleurs, je n'en sais rien, mais à 5 ans, vous étiez déjà installé en tout cas. C'est ça. À Sceaux-du-Gatinet. Depuis l'âge de 5 ans, vous êtes passionné de chimie. C'est venu à la passion de la chimie par un prof qui s'appelle Stanisas Laloé. Ok. Du collège. Et c'est ça qui vous a amené à l'univers du savon ? C'est ça qui m'a amené à l'univers de la chimie. Et puis après, de fil en aiguille, ça m'a amené dans l'univers du savon parce que je l'ai fabriqué pour moi, puis pour les proches, pour les amis, et ainsi de suite. Et après, c'est devenu un métier. On peut acheter aussi vos produits en ligne sur un site internet ? Oui, on a notre site marchand, donc www.savon-arthur.bio. Et vous retrouvez tous nos produits, aussi bien cosmétiques, détergents que huiles. Arthur Blouet, vous êtes fondateur des Savons Arthur, au 29 route de Château-Landon, à Sceaux-du-Gatinet. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous.